Bienvenue à la série .ca, la troisième partie de la règle de bois. Là, tout à l'heure, je vous ai expliqué les corps, les six corps, les quatre corps, les corps, corps, corps. Après ça, je vous ai montré comment ajuster votre règle par rapport aux bêtes de la machine. Alors, tout à l'heure, je vais essayer de vous faire comprendre comment, dans un bio, transformer ton bois pour aller chercher ton matériel. Là, on va imaginer, ok? Moi, je suis très bon pour imaginer à peu près n'importe quoi, ok? Dans ma tête, je ne cherchais pas à essayer de comprendre, même moi, des fois, j'ai de la misère. Là, on va essayer d'imaginer, regardez bien ça. Ça, là, la fin de la blague, c'est un bio, ok? Puis ça, le petit morceau de bois, ça l'invite d'épaisse, c'est ta lame de scie. C'est même le trait de scie d'épaisseur de ta lame. Ça fait que, ok, Camilero, moi, comme opérateur, là, je m'en viens, je me rapproche de mon bio. Mais là, on sait que Roger, tu viens, Roger, tout à l'heure, là, qui est arrivé, avec Eric Côté, qui est arrivé avec Christophe Colomb, hein? Lui, il veut du 6 quarts, du 1 pouce et demi d'épais, autrement dit. Ça fait que, moi, ma règle, elle est ajustée dans les 6 quarts, ok? Comme là, là, je vais aller chercher, bon, je ne suis pas Camilero, filme ça, il zite, là. Là, je me suis placé à peu près là, ok? Mais ça ne fera pas une belle planche, je veux me descendre un peu, mais je veux finir avec un pouce et demi à la fin, moi, là, là. Ça fait que, je vais ajouter Camilero, reviens par ici, je vais rajouter mon affaire au premier 6 quarts qu'il y a, là, ok? Là, je suis placé à 6 quarts. Alors, je prends ça Camilero, mais tu ne vas pas te faire, enfin, tu as ton séparle là, qu'on est dans la première. Regarde, autrement dit, là, ce parti-là qu'est ici, ça va être ma croûte qui va partir, ok? Ça fait que, là, moi, je vais en voir, je suis placé à 6 quarts, ça fait que, là, je scie mon morceau. Il est arrivé à l'autre bout. Le gars, il enlève la croûte, je reviens. Mais là, je vais aller faire mon premier madrier. Je suis placé à 6 quarts. Fait que, manuellement, je vais aller me placer ici, à l'autre titre. Je m'envoie là, je me place exactement à l'autre 6 quarts. Ça fait que, là, je reviens ici de Camilero. Ma lame a descendu d'un pouce et 5 qu'huit, le trait de scie. Parce qu'elle mange, elle mange ça ici, là, qui se trouve être l'épaisseur de ma lame. Fait que, quand elle va faire, comme moi, Camilero, là, je repars ma coupe. Elle fait zip, 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 jusqu'à l'autre bout. Puis quand est-ce qu'on va revenir, là? Bon, bien, on va avoir un beau morceau de 1 pouce et demi d'épais. Parce qu'on a descendu d'un pouce 5 qu'huit, dont un huit qu'il a à la maman, comme un castor. Allez! Vous l'avez dit dans ma tête, ça va pas bien. Ça fait que le castor a mangé tout ça, là. Ça fait que, quand il a fini de manger, il reste du brin de scie. Qu'est-ce que le castor a digéré, le brin de scie? Il reste un madrier d'un pouce et demi. Mais, ma rigue est placée à 6 quarts encore. Bien, moi, c'est tout des 1 pouce et demi, je veux. OK? Fait que, je vais me descendre le prochain coup d'un pouce et 5 qu'huit, qui fait 6 quarts. Puis là, encore là, on repars. Ça fait... Il a tout mangé, il a chié du brin de scie. Puis on a fini avec un beau morceau d'un pouce et demi. Ça fait qu'on revient encore, ma rigue. Fait que là, je m'en vais, je descends. Je me place à l'autre 6. Le castor, il fait sa job. On revient. On redescend encore. On se place à l'autre. On s'en vient. On se place à l'autre. Le castor commence à avoir une ingestion. Puis on va finir par ma dernière, qui finit à 1 pouce et demi. Faut-il la mesure ici, là? C'est 1 pouce et demi qui est marqué, là. OK? Puis ta dernière planche, avec le bête de ta machine, elle va avoir 1 pouce et demi d'épais. Autrement dit, comme il est rouge, comme moi, autrement dit, ta règle, quand tu l'installais au début, la mettre à 1 pouce et demi, la règle de bois, la règle de bois, le temps qui arrive à mesurer, ta placer la règle de bois à 1 pouce et demi au 6 quarts. Ce qui te permet de faire uniquement du 6 quarts, pas du 8 quarts. Parce que si tu arrives entre les deux, puis tu fais ça, regarde ça comme il y a l'eau, je te place à quelque part, OK? Tu te mets ça. Si je m'en vais, moi, je décide, je m'en vais ici, là, puis je décide de faire à nouveau du 6 quarts, OK? Je place à 6 quarts. On s'en va, on fait du 6 quarts. Bien, on descend de 6 quarts. Ah, bien là, je vais changer ça. Oups, j'ai obligé de réciter mon affaire. Bourez pas, là. Parce que là, je me reste à mon ordi, là. C'est des petits trucs cachés dans une misère, OK? Ça fait qu'on va se replacer, admettons, à 6 quarts, n'importe où, OK? Ça fait que si moi, je dis, OK, là, je suis à 6 quarts, OK? Je suis placé là, je vais placer mon ordi, je descends à 5 quarts. J'ai descend ça d'un 6 quarts. Ah! Mais là, moi, je décide, le clown, OK, de changer ma mesure pour aller faire d'un pouce, admettons, OK? Bien, je descends d'un pouce. OK, je viens de faire une planche d'un pouce parce que j'ai décidé de faire un pouce, sauf que ça marche plus avec les autres 6 quarts. Commence pas à venir faire du 6 quarts parce que là, il va falloir être allé scraper cette partie-là pour revenir à 6. Parce que si, comme là, mon ordi est placé à 1 pouce 5 quarts, pour faire du 6 quarts, admettons, je descends pour faire un 6 quarts, bien, je fais un 6 quarts, là, je fais, regarde mon 6 quarts, on va toujours répéter à la même place, ici, sauf que ma dernière plan, on rembourse un beau ennemi. Il va falloir que je le fasse manuellement, puis aller me placer, là, parce que Camillerou est en avant de moi, là. OK, faire mon 6 quarts, on va aller le placer, mais je vais avoir un petit plan, je vais partir pour rien, une coupe inutile, un morceau de bois inutile. Autrement dit, on a travaillé pour rien, puis on n'aime pas ça travailler pour rien, parce qu'il faut être saine. Avec le confinement, le gouvernement nous a dit, soyons zen. Pour être zen, il faut parler moins vite, moins fort. Mais tabarnak que ça avance pas! Tout ça pour vous dire, là, je vais vous expliquer les quarts, les 6 quarts, comment descendre, comment choisir par rapport à ta bille. Mais c'est plus que ça, parce que l'opérateur, il faut qu'il décide comment qu'il tourne sa bille pour aller chercher son bois, maximiser son bois. L'idée, c'est de faire le moins de traits de scie inutiles pour rien, et de tourner ta bille le moins souvent possible pour arriver au résultat final. Autrement dit, un moment donné, t'as beau avoir un ordinateur, faut que tu te fasses du mental, le mental qui est ici, là, faut que ça marche. Je pourrais en français, mais en mathématiques, pas pire, OK? Fait que là, ça va être une autre capsule, ça, le mental, OK? Ça, c'est la série.ca sur comment opérer lire une règle de bois. Je ne vous ai pas montré comment sélectionner votre bois, je vous ai montré comment lire une règle de bois. Je résume final. Camillero, ça ici, là, ça, là, c'est un tape à mesurer. C'est la même affaire que ça. Ça, là, la première, c'est le tape à mesurer. Tu peux pas la bouger. Celle-là, c'est tes règles de bois quand Ré Côté est arrivé avec son chum. Une grande barbe, une petite barbe, une petite barbe, une petite barbe de moyenne, c'est-à-dire de 6 pouces, 2-3 barbes. Ben, c'est des barbes. Ben, des barbes qui s'appellent des quarts. Des quarts, c'est un quart de pouce. Si tu en as quatre quarts de pouce, ça fait un pouce. Après, c'est un autre truc. Ré Côté, quand il est arrivé, là. Un pouce. Un pouce. Hey, je suis curieux de l'essayer, ouais. OK? Un pouce. Un pouce. On essaie ici, là? Un pouce. On lit-tu un pouce, Emiliaireau? Pas loin. Pas loin, un pouce. Un demi-pouce. Après, elle le coupe en deux, 180 pouces, ça fait mal. Un demi-pouce. OK? Je pense qu'il y a un gros nez. OK? C'est un demi-pouce. C'est sûr que les jeunes, il y a le métrique. Le métrique. Au moins... Moi, j'ai pas de difficulté à marcher métrique aussi. Sauf qu'un Français, ça me laisse s'aimer ça se casser le bessic pour rien. OK? Moi, là, me casser le bessic, là, ça me tombe pas en tout. Fait qu'on va marcher en pouce, parce que l'industrie du bois, ça marche en impérial, à la mode américaine, en pouce. En millimètre, un pouce, OK? C'est 25,4 millimètres. Là, je divise 25,4 millimètres par 4 pour aller chercher tes corps. Ça veut dire que 24, ça veut dire que 6 millimètres et une couple de petites bords. Là, je parle à la rangée côté en millimètres. Oui, c'est plus facile de dire un kilomètre. C'est plus facile à visualiser qu'à un mille. OK? Un quart de mille versus 500 kilomètres, qui est un quart de kilomètre, c'est plus facile à calculer. Mais quand t'arrives dans la planche en millimètres, c'est l'enfer, puis on marche pas en millimètres. Ça fait que, ça m'a fait plaisir. La prochaine capsule, je sais pas savoir quoi, mais ça devrait être comment lire son bio de bois. Il y a la lecture, il y a que ça leur prend des lunettes. Ça fait que là-dessus, salut, c'était Siri.ca. Bye. Bien.